Bonsoir YouTube, bienvenue dans cette nouvelle VOD. On part sur la création de photos de profil de GTD qui a rejoint la SUP il y a quelques temps maintenant. Il m'a demandé ce très cher Liu Bei avec du coup la tenue de la suprême Inazuma, donc le maillot de Zeus avec des couleurs qui diffèrent. YouTube, j'espère que vous passerez un agréable moment de compagnie. N'hésitez pas à nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes que vous voyez dans le chat qui vous font des petits coucou YouTube, coucou YouTube. Venez dans le meilleur live du monde. N'hésitez pas, n'hésitez pas, c'est trop gentil crayon, merci. Merci, merci. Et puis bah écoutez, nous on est parti. On est parti. Alors attendez, j'étais pas du tout bien positionné. Là je vais me repositionner. C'est vrai que du coup avec le micro, ça fait un moment que j'ai pas fait une session de dessin avec le micro. Donc ça me perturbe un petit peu. On va essayer de bien faire les choses. Du coup ouais, il m'a demandé Liu Bei. Je trouve que c'est un bon choix de sa part. Genre, je trouve que ça lui correspond plutôt bien vu qu'il est plus dans l'aspect stratégique. Plutôt que réellement dans le jeu et tout. Non, je trouve que ça lui correspond bien. Je trouve que ça lui correspond bien. What ? Pourquoi ça supprimait celui-là ? J'ai pas capté. Bon bref, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. Donc là, on va faire du coup ce très cher Liu Bei avec la tenue de la SUP. Tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Hop. Juste là, magnifique. Nul YouTube. Twitch, c'est mieux. Bah, en soi, moi, les deux me vont. Que vous regardiez les VOD ou que vous soyez sur le live, les deux me vont. C'est juste que, en vrai de vrai, si vous voulez discuter avec moi ou discuter avec les gens du chat, tout simplement. Bah, vaut mieux venir directement sur Twitch, quoi. Hop. D'ailleurs, YouTube, sachez qu'on est tous les soirs en live à 20h30. C'est vrai que je le dis pas forcément. Je le dis pas forcément. Mais on est en live tous les soirs à 20h30 sur ma chaîne Twitch. Hormis les week-ends. Hop. Donc, si vous avez besoin d'un endroit pour vous détendre après les cours, après le taf, après tout. Hop. Et bien, vous savez où venir pour discuter. Hop. J'essaye de bien représenter les cheveux de Liu Bei. Parce que, je vous avoue que c'est assez difficile. Parce qu'en soi, en dessous, vous voyez que c'est assez pixelisé, etc. Donc, j'ai un peu peur de mal représenter. Pour l'instant, j'ai l'impression que je m'en sors bien. Hop. Par contre, là, ça va être assez difficile. Parce qu'il a... Putain, il a une mâchoire de Jigachad, les gars. Liu Bei mâchoire de Jigachad. Regardez-moi ça. Incroyable. Incroyable, incroyable. Hop. Tac. Magnifique. Alors, pour ceux qui ne sont pas habitués au live dessin, sachez que c'est un moment assez chill. Où est-ce que je pars moins dans tous les sens qu'un live... Un live... Bah, par exemple, sur Inazuma Eleven Galaxy. Comme on l'était dessus tout à l'heure. Comme on était dessus tout à l'heure, pardon. Hop. Hop. Je regarde d'ailleurs un peu moins le chat. J'essaie quand même d'être assez réactif. J'anticipe le post de demain, mais je ne connais pas ce joueur. Ouais, je me doute. Je me doute, je me doute. Ça va être un petit peu le même cas que ce Rosetta. J'imagine que tu ne le connais pas spécialement. Parce que malgré que ce soit des personnes assez connues dans la communauté, on n'a pas eu trop l'occasion de discuter avec eux. Donc, je comprends totalement que tu ne saches pas trop quoi dire. Je pense que j'aurais été dans le même cas que toi. Si ça avait été moi qui avais fait ce post. Hop. Là, ici, on est good. Là, ici, il faut faire du coup... Hop. C'est dans. Ok, c'est plutôt pas mal. Merde. Hop. Hop. Pas mal du tout. Je pense que je peux refaire la même chose un petit peu de ce côté-là. Faire une petite fente comme ça. Comme ça, on voit bien que là, c'est les dents de devant et là, c'est les dents de derrière. C'est plutôt pas mal. Et là, on va faire la petite langue. Hop. Qui part de là jusqu'à là. Magnifique. Mais voyez, vraiment, mâchoire de giga-chat juste là. Je n'avais jamais remarqué. Shuriken. 2-0 GG. GG, GG. Pour Rosetta, j'ai pu demander à Marie. Elle le connaît bien. Oui, mais justement, j'ai TD aussi. J'ai TD qui arrivait à la SUP justement parce que Marie lui a demandé. Et Marie pourra TD. Il a le manteau en fendu. En deux, trop stylé. Non, c'est sa barbe. C'est sa barbe. C'est juste, j'ai pas fini le crayon. J'ai pas fini. J'ai pas fini. J'ai pas fini. Hop. Tac. Magnifique. Donc là, on a les deux sourcils. Hop. C'est moi ou là, on dirait qu'il s'est juste fait ultra mal ? Attendez, attendez. Le mien, on dirait qu'il est en train de chialer. Regardez. Regardez, on a un Liu Bei qui chiale. Regardez-moi ça. Oh non. Attendez, j'ai mal fait. Après, je pense qu'avec l'ombre et tout, ça marchera bien. Mais... Merde. Merde. Hop. Attendez, je crois que j'ai un peu foiré du coup au niveau des yeux. Hop. Hop. Pour l'instant, la barbe, ça rend bien. Oula. Qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce que je fais ? Tiens, attendez, je reçois un message. Pourquoi j'ai un message maintenant ? Mais je coiffe. Excusez-moi. Excusez-moi. J'ai été déconcentré. Pardon. Ce que je vais faire, c'est que je vais la séparer juste là. Quoi que non. Vaut mieux faire juste là. Est-ce que ça marche bien ? Non, ça ne marche pas. Il faut faire un trait simple ici. Non, ça ne marche pas. Hop. Voilà, c'est déjà un peu mieux. Quoique là, le trait, il pue la merde. Attendez, je fais un peu n'importe quoi là. Je fais un peu n'importe quoi. Je vais faire par rapport à ce que j'aurais fait s'il n'y avait pas la base en dessous. Non. 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 Non, toujours pas. Toujours pas. Toujours pas. J'arrive pas. J'arrive pas à faire ce trait. J'arrive pas, j'arrive pas. Comment ça se fait ? Ah, là, c'est pas trop mal. Là, c'est pas trop mal. Là, j'aime bien. Là, j'aime bien. J'aime trop ce concept. Je trouve ça trop chill. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil, c'est gentil. Hop. Mais donc, du coup, mon Kiyukenshiro, tu seras le prochain. Tu seras le prochain, tu seras le prochain. Je ferai ta pépée aussi. Alors, je la ferai peut-être pas en live. Je la ferai sûrement quand j'aurai le temps de mon côté. Mais elle sera faite de la même manière, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Et là, tu fais un tout petit corps. Genre, genre, hop, 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 hop. Le voilà. Oui, t'inquiète pas de souci, c'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. Hop. Voilà le tout petit corps de Liu Bei. Vous l'avez reconnu. Alors là, par contre, ça va être le moment où est-ce que je vais avoir pas mal de mal. Il va falloir que vous soyez assez, comment dire, pas patient, mais... Bon, si, un petit peu patient là, pour le coup. Parce que là, c'est le moment où je dois faire l'écharpe. Hop. Je pense que je vais me baser sur ce qu'il y a là. Hop. 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 Attendez, je vais me baser sur ce qu'il y a là, pour essayer de faire une écharpe qui rendra bien. Hop. Là, du coup, tac. Je peux faire un trait là. Je peux faire un trait là. Là, du coup, je vais faire juste ça. Hop. Ok. Qu'est-ce que ça donne au niveau de l'écharpe ? Alors, c'est un petit peu bizarre à ce niveau-là. Non, quoi que, en vrai, ça rend bien. J'aime plutôt pas mal. J'aime plutôt pas mal, juste il faudrait... Hop. Voilà. Partir un petit peu là, comme ça. Hop. Je vais essayer de faire l'épaule. C'est là où est-ce que j'ai un petit peu peur, honnêtement. J'ai un petit peu peur de faire n'importe quoi. Parce qu'en fait, c'est une position que j'ai jamais faite. C'est une position que j'ai jamais faite. Hop. Hop. Alors, logiquement, du coup... Oh, c'est trop compliqué. Oh, c'est compliqué dans ma tête, là. Ouais, là, ça va être assez difficile. J'ai fait n'importe quoi. Non, 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 c'est pas bon. C'est pas bon, c'est pas bon, c'est pas bon. Parce que là, du coup, il y a... En fait, son bras, là, il est censé passer là. Mais c'est giga compliqué. Des épaules, vraiment... Mais en même temps, là, c'est Liu Bei. C'est normal qu'il ait des belles épaules. J'ai dit des belles épaules, mais tu m'as capté. T'as capté, t'as capté. Hop. Après, les gars, aussi, il faut pas oublier, j'ai jamais revendiqué que j'étais un... Un bon dessinateur ou quoi que ce soit. Je fais ça en full amateurisme. Vraiment full, full, full amateurisme. Je ne me revendique absolument pas bon dessinateur. Hop. Tiens, j'ai chaud. J'avais ultra froid tout à l'heure. Maintenant, j'ai chaud. Je vais peut-être enlever mon sweat. Attendez. Petit strip-tease, les gars. Hop. J'en profite. Tu vas jouer avec Rage, let's go. Let's go, let's go. Profite, crayon. Profite, profite, profite. Hop. Magnifique. Voilà, je suis un peu plus à l'aise. Et merci, mon Rémi, pour ton avoir. Merci, merci. J'ai mis où la bouteille ? Je l'ai mis là. Je l'ai mis là, je l'ai mis là. À ta santé. Oh, on joue à quoi ? Il est pas au courant. Il est pas au courant, le pauvre. Le pauvre, le pauvre. Hop. Alors, du coup, maintenant, ici. Ici, ici, ici. Alors, déjà, ce qu'on peut faire, c'est faire le petit coup qui va là. Suivi de la commas. Ah, attendez, non. Putain, je dessine moins bien en t-shirt. Genre, ça a un lien. Hop. Là, il y a le col. On est bon. En vrai, l'écharpe est pas mal. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. On peut rajouter un petit pli ici. Ouais, c'est plutôt pas mal. Mais sinon, là, l'écharpe est pas mal. Le bras, là, est pas mal. Et juste, ouais, la main que j'ai un petit peu de mal, là. Elle est un peu spéciale, la main. Mais honnêtement... Bah, comme je vous le disais, c'est une galère, quoi. Genre, je sais vraiment pas faire, quoi. Je sais vraiment pas faire. Hop. Donc, on va rester là-dessus pour l'instant. On va rester là-dessus pour l'instant. Là, ici, du coup... Hop. Là, il est censé avoir un doigt. Celui-là fait ça. Celui-là fait ça. Et celui-là fait ça. Ça, ici, c'est censé être, du coup, son... Son... Ah, non, ça va jusqu'à là. Ah, si, donc, du coup, ça fait quand même ça. Hop. Oula, oula. Hop. Ça nous donnerait un truc à peu près comme ça. Ah, là, c'est pas trop mal, en vrai. Qui viendrait là, du coup, j'imagine. Alors, c'est pas parfait. Ah, non, l'épaule-là est... Enfin, le truc-là est bien trop large. Là, ici, c'est bien trop large. Hop. Donc, ça nous donnerait plus un truc un peu comme ça. Hop. Hop. Donc, un truc un peu... Attendez. Le point est ici, à peu près là. Ça nous donnerait un truc un peu comme masse. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Ça me perturbe. Ah, non, là, ça va pas du tout. Là, ça va pas du tout. Est-ce que ce serait pas plus un truc comme ça ? Oula. Oula, il va pas bien, là, le Ubey. Il va pas bien. Il va pas bien du tout, là, le Ubey. Il y a un truc comme masse. Oh, non. Non, non, non. C'est une seule fois par stream. Non, 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 non pas réussir. Attendez. Là, ici. Ça nous donne un truc un peu commun, ça. Non, je suis déjà en train de galérer sur l'épaule, là. Si vous voulez me faire parler anglais en plus. Non, ça va pas le faire, non. Ça va pas le faire, ça va pas le faire. Attendez, si je tente comme ça. En fait, là, son épaule, elle paraît disloquée. Genre, ça n'a pas de sens. Si je regarde, pour moi, du coup, ça donnerait un truc un peu comme ça. Ah, là, c'est pas trop dégueu. Attendez. Attendez, attendez. Genre un truc un peu comme ça. Voilà. C'est un petit peu mieux. Attendez, si on regarde de plus loin. Voilà, du coup, il y a le truc qui est là. Là, c'est un peu trop. C'est un peu trop, là, sur ce trait. C'est un petit peu trop. Hop. C'est un peu trop courbé, juste à partir de là. C'est un petit peu trop courbé. Mais sinon, le reste, c'est OK, Jean. Le reste, c'est OK. Non, par contre, si j'y arrive pas, c'est problématique. Attendez. Si je me base là-dessus. Il me dit de te dire qu'il a pété. Je vais que transmettre. t'aurais pu transmettre au sirède, j'avoue, 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 j'avoue. Non, mais écoute, Bri, on va pas commencer à faire une guerre de celui qui pète le plus. Donc, tu vas te calmer tout de suite. Et tu vas arrêter de péter à tout bout de champ, d'accord ? C'est le gars qui commence une guerre là où est-ce qu'il y en a pas. C'est pas à ton niveau. En vrai, j'ai pas entendu. Il a pas entendu. Il a pas entendu, genre. Bouh. Bouh, 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 en vrai. Bouh, bouh, bouh. Mais là, attendez, en vrai, c'est pas dégueu. C'est pas dégueu, c'est pas dégueu. Il y a le maillot, il y a tout ce qu'il faut, il y a l'écharpe, il y a le bras, il y a la main qui est juste là. J'imagine, du coup, techniquement, qu'il est censé avoir je sais pas, genre, le bout du bras là, voire là, en vrai. Je sais pas, hein. Je sais pas, je sais pas, hein. Parce qu'en vrai, du coup, là, on le voit pas. Et s'il est comme ça. Attends, il est comment ? Il est comme ça. Il est comme ça. Et il y a l'autre qui apparaît là. Donc, ça veut dire le coude est bien plus bas et un peu plus bas ici. Ouais, donc si, on est censé quand même le voir un peu là. On est censé le voir juste là. Hop. Hop. Voilà. Voilà, voilà. Ok, là, c'est pas dégueu. C'est pas incroyable, mais c'est pas dégueu. Genre là, comme ça. Bam, bam, bam. Ok, on est bon. On est bon, on est bon. C'est dommage qu'il y a pas d'un raccourci pour mute le son du jeu. Ah, c'est vrai que ça aurait pu être pas mal. C'est vrai que ça aurait pu être pas mal du tout. Mais du coup, là, on dirait plus qu'il est en train de pleurer. On dirait qu'il est en train de bouder dans un coin. Non, mais je vais ignorer tout ce que tu dis en anglais. Bon, en fait, je cherche pas. Je cherche pas, je cherche pas. J'ai la flemme. J'ai déjà donné tout à l'heure en début de stream. Abuse pas. Abuse pas. J'ai encore me mété. Incroyable. Incroyable. J'ai encore me mété. Hop. Je regarde juste au cas où. En vrai, de vrai, est-ce qu'on rajouterait pas les petits trucs qui sont juste là pour me simplifier la vie, genre ? Enfin, pour que... Je sais pas. Peut-être que ça rendrait mieux. Quoique, ça ferait ça plus... Ah non, ça ferait trop. Ça ferait trop, ça ferait trop. Non, ça ferait trop de trucs. Non. Puis là, du coup, ça fait vraiment tenue et suppé et tout. Ça change... Non, ça se dit, c'est pas mal. C'est pas mal, c'est pas mal. Version enrhumée, t'inquiète. Ok, ok. Ouais, je sauvegarde. Je sauvegarde, t'as raison. J'ai fait un petit contrôle S. C'est en train de s'enregistrer. Parfait. Bah, du coup, on va commencer à prendre les couleurs. On va commencer à faire tout ça. On va faire ça, on va faire ça. Hop. Ah, attendez. Tac. Tac. Faudrait que je me renseigne sur Internet pour savoir comment on fait pour remplir une certaine zone automatiquement. genre, j'ai vu, il y a des gens, ils prennent la couleur. Alors, je sais que ça se fait sur Procreate. Peut-être que ça se fait pas sur Krita. Mais en gros, ils prennent la couleur, ils la drop à un endroit et ça remplit l'endroit. Tranquille, comme ça. Donc, ça pourrait me faciliter grandement la tâche, en vrai. Faudrait juste que je sache comment ça marche. Tout simplement. Là, monsieur Hiro, vous venez de me faire une transition de niveau universel. Je t'ai remboursé, frérot. T'es pas un petit peu dans la bulle, là ? Je t'ai remboursé, frérot. Attention. Attention. Ça fait du détournement d'argent et ça veut... Non, ça fait du détournement de Poké-Dollars. Pardon. Et ça veut quand même avoir la récompense. Non, mais... Quoi encore ? Quoi encore ? Il est sur eux pour rejoindre son serveur. Quoi ? Non ? Vraiment pas ? Quoi ? Ben non. Oui, Procreate, c'est insane. Ben écoute, j'ai essayé sur la tablette de Mathiald. Honnêtement, c'est bien, mais pour faire de la même qualité que je fais des pépés, ben c'est nul. C'est nul. Ça fait un truc tout pixelisé, tout dégueulasse. J'ai essayé de changer la taille du truc et tout. Rien du tout. Ça fait que des trucs pixelisés. J'ai rien compris. J'ai rien compris. Autant Procreate, c'est cool. Autant, si tu connais pas, t'es juste baisé. Et une fois que tu veux passer à autre chose, à un autre logiciel, ben t'es totalement perdu. Donc Procreate, ouais, c'est bien. C'est bien si tu veux pas évoluer, quoi. Genre, si tu veux jamais t'améliorer, ben Procreate, c'est bien. Voilà, j'ai un peu la haine sur Procreate parce que c'est de la merde. Le saut pour remplir toute une zone. Ben le problème, c'est que oui, mais non. Oui, mais non. Du coup, ça marche pas des masses. Merde, ça veut pas l'enlever, voilà. Genre, ouais, pourtant je suis bien sur le calque où est-ce qu'il y a le trait et tout, mais non, malheureusement, ça ne fonctionne pas. Donc je sais pas. Je sais pas, je sais pas, je sais pas. et puis en vrai, ça fait toujours un petit trait dégueulasse. Attends, je vais te montrer, tu vois, là j'ai fait une zone où est-ce que c'est fermé. Hop, si tu regardes, tu vois, là je viens de le faire avec le saut, tu vois, il y a un gros trait dégueulasse. Regarde-moi ça comment c'est moche. Comment c'est moche. Donc ouais, ça fonctionne, mais ça fonctionne pas très bien. Pas très très bien. Ouais, voilà. Comme NJT, il faut mettre NJT pour rejoindre son serveur. Ah ouais, et tout de ouf. De ouf, de ouf. En vrai, c'est une bonne idée pour faire sa pub un peu partout. En vrai, de vrai, pour que les gens deviennent ta pub sur pattes, c'est incroyable. Mais niveau moral, bon, je trouve ça pas terrible. Je trouve ça pas terrible. Autant pour un clan, genre, je peux comprendre. Et même, genre, la SUP, tu vois, c'est pas obligatoire. C'est même loin d'être obligatoire. C'est vraiment juste si vous avez envie, vous le faites, tu vois. Autant pour un streamer, bon, je veux pas, je veux pas critiquer NJT, bien sûr, Next Gym, du coup. Je veux pas critiquer, mais bon, ça, c'est peut-être pas le meilleur des trucs, quoi. Pas terrible, pas terrible, pas terrible. Hop. Après, honnêtement, j'ai entendu que des rumeurs, etc. Ça se trouve, c'est un truc qui est même pas vrai. On sait pas. je me suis jamais réellement intéressé à Next Gym, ça se trouve, ça se trouve, c'est faux, tu vois. Ça se trouve, pour rejoindre son serveur, il faut rien, tu vois. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Hop. 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 J'ai vrai, c'est un personnage bâton, une preuve en plus que je gère et moi, version belge, la seule et unique capitaine. Comment ça, la seule et unique capitaine ? Le seul et unique capitaine de la SUP, c'est moi. Il y a les co-capitaines Bri et Rémi, mais il n'y a pas que rayon dans la liste, hein. Elle s'occupe très bien du Twitter, ça, il n'y a pas de souci. Je l'accorde sans aucun problème. Mais elle n'est pas capitaine. Elle n'est pas capitaine. Hop. Hop. On va faire la couleur de peau. On va s'en occuper. Hop. Oh, regardez, ça donne directement vie, c'est incroyable. C'est incroyable. En vrai, de vrai, je l'aime bien, le Liu Bei, là. Je le trouve pas mal. Je l'aime bien, j'aime bien. Hop. Je trouve, de base, il fait très faux cartoon. Vous voyez, genre, il est un peu trop bien fait par rapport au reste d'Inazuma Eleven. Autant là, là, j'aime bien. Là, je trouve, ça marche bien. Si, Sancho, il a été obligé de s'appeler NJT Sancho. Ah ouais. Je ne veux rien entendre. Moi, je vote. Je vote pour les 1. Ah ouais. Il n'y a pas à ce niveau. Attends, si c'était toi, le capitaine. Ah ouais, ça fait plaisir, en tout cas. Ça fait plaisir, les gars. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir, ça fait plaisir. Oui, désolé, j'ai oublié de vous prévenir, mais bon. Voilà, j'ai envie de dire un peu cher. J'ai oublié de vous prévenir qu'il y aurait un gros flash rouge. Bon, du coup, faites gaffe, il y a un gros flash rouge. J'ai oublié de vous prévenir. J'avoue que c'est stylé ce que tu me fais. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. J'ai oublié de vous prévenir pour flash rouge, je suis désolé. Mais j'étais trop dans ma tête en mode ouais, vas-y, c'est pas gentil et tout. J'étais trop dans ma tête de Redge qui dit que Crayon, c'est elle qui fait tout et tout. J'étais en mode ah ouais, le bâtard, c'est pas gentil. Du coup, j'ai oublié. Non, merde, je me suis trompé de calque. Ah, putain, bah voilà, le karma. Le karma, le karma. Ah, putain, fais chier. J'ai oublié de changer de calque. Hop. Là, c'est bon. Magnifique. Bon, on recommence cette partie. Merde. Putain, décidément. Décidément, décidément. au pire. Allez, on fait comme ça. Voilà. J'aurais juste à effacer ce qu'il y a à l'intérieur. Ce sera plus simple. Ça ira mille fois plus vite. Hop. Voilà. Hop. Hop. Voilà. Du coup, là, on dirait qu'il a les dents rouges. C'est drôle. On dirait les bougres qui font du de la box, du MMA, tout des trucs comme ça qui ont des protèges dents rouges, là. Hop. Hop. Sachez qu'un jour, j'ai croisé un bougre. Il avait ça, mais en mode dans la vie de tous les jours. Genre, il portait un protèges dents comme ça. Donc, je sais pas si c'était un truc en mode c'est le dentiste qui lui a dit de mettre ça pour pas que ses dents elles tombent ou une connerie comme ça. Ou alors, c'était juste parce que le bougre se trouvait stylé. Mais je suis vraiment tombé sur un gars, il avait ça. Et... Et j'étais choqué. Et d'ailleurs, à l'époque, je savais pas ce que c'était. Parce que j'ai jamais fait de sport de combat, etc. Et je m'en suis jamais réellement intéressé. Merci pour ton abord, mon Rage. Merci, merci, merci. Amusez-vous tout de suite. À ta santé, mon Rage. À ta santé. N'empêche heureusement que j'avais 6 trains installés sur mon PC avant qu'il soit supprimé. C'est vrai. C'est vrai, c'est vrai, heureusement. Après, en vrai de vrai, certes, ça a été supprimé du site principal, mais c'est toujours disponible sur pas mal de sites d'autres personnes, tu sais. Et même dans des archives, etc., c'est toujours trouvable. Donc, en vrai de vrai, même si tu... si tu l'avais pas... tu l'avais pas de base, bon, ça aurait pas posé plus de problèmes que ça. Et puis, dans tous les cas, il y a Lime 3DS qui est sorti entre-temps. Lime 3DS qui est un citra, mais plus récent. C'est la même chose. Et coucou... Attends. C'est en contexte, mais je suis toujours... Sur le télévision, le gars, le gars, le gars, ici, ça me met 15 ans. Oula. C'est bizarre. C'est bizarre, c'est bizarre, c'est bizarre. C'est qu'il trouve rien. C'est qu'il... Est-ce que ça te dit qu'il a trouvé quelque chose ? Ou est-ce que... Ou est-ce que c'est juste ça tourne depuis tout à l'heure dans le vide ? M'écupérer, Alt-F4... Ah ouais, d'accord. Allez, mon rage. Ah ouais. Après, en vrai... Non, en truc de point de chaîne, non, ce serait horrible. Alt-F4, non, ce serait horrible. Ce serait horrible, ce serait horrible. J'allais dire, en truc de point de chaîne, en vrai, c'est une bonne idée, mais en même temps, putain, la flemme. La flemme, les gars. Vraiment. Hop. Putain, il y a des gros bras, Liu Bei, hein. Il y a des gros bras. Hop, hop. Magnifique. Ok. Jusque-là, on est pas mal. Bon, au niveau des doigts, franchement, bon, c'est des knackis, quoi. Non, non, ça tourne dans le vide, ouais, donc c'est que ça fonctionne pas. Ça fonctionne pas. Après, en vrai, il pousse à la salle, oui, mais c'est Liu Bei, hein. Faut se dire quand même que c'est un personnage historique qui a fait... qui a usé de son physique. Donc, en vrai, c'est logique, hein. C'est logique, c'est logique, hein. Hop. Même sur le dessin de base, il est stock, hein, les gars. Hop. Hop, voilà, magnifique. Est-ce qu'il y a d'autres endroits en blanc ? Bah oui, forcément, il y a le... Il y a le maillot, il est blanc. Il est blanc, il est blanc. Hop. Ah tiens, là, j'aurais dû faire la peau. J'ai oublié. J'avose oublier. J'avose oublier. Tac. Tac. Magnifique. Le petit contour. Je suis en train de faire tous les anciens Inez of Maleaven pour la première fois. Je regarde l'anime, c'est banger. Putain, incroyable ! Incroyable, incroyable, incroyable. Profite bien, en vrai. Profite bien, surtout que tu dis c'est pour... Pour la première fois. Ah ouais, non, mais... Si c'est la première fois, franchement, profite un maximum. Parce que c'est... C'est une expérience unique, mon Kenshiro. Franchement, profite, profite. De toute façon, le meilleur de tous dans la première trilogie, pour moi, en tout cas, c'est Inez of Maleaven 3. Je te dirais de directement faire Inez of Maleaven 3, Ogre Attack, ça sert à rien de faire feu explosif et foudre céleste. En soi, c'est les mêmes versions, mais avec juste quelques petits trucs qui changent. Et franchement, bah... Bah voilà, quoi. Voilà, quoi. New Bay ? C'est moi, IRL. New Bay ? Ah ouais. Ah, je connaissais pas, moi, New Bay. C'est qui ça, New Bay ? C'est qui ça, New Bay, crayon ? C'est New Bay. L-I-U-B-E-I. New Bay. Pourtant, c'est un personnage historique, crayon. Attention. Attention. C'est un personnage historique. C'est pas un personnage inventé d'Inez of Maleaven, non ? T'es pas en fac d'histoire, toi, crayon ? Le dessin que tu... Le gars que tu dessines, là. Ah ouais, 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 ouais. Ouais, de ouf, crayon. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. De ouf, de ouf, de ouf, de ouf. Le perso que je dessine, là, actuellement, ouais. Ouais, 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 ouais. Carrément. Debout, je peux... Putain, mais Rage, ça abuse. Tu sais que je peux pas me mettre debout, en plus, quand je dessine. C'est juste pas possible. Genre, je pourrais pas dessiner en étant debout, genre... Get up. Je ne peux pas ! Je peux pas, et tu le sais. Tu le sais, tu le sais. Là, je prends juste la couleur de la tenue. Hop. Je peux pas, je peux pas. Je peux pas, Rage. Je peux pas. Après... Voilà. Je suis debout. Et je me rassoie. Allez, le jeu, le jeu, le jeu, le jeu. Ouais, il est dans le jeu. Ah, le jeu, incroyable. Profitant. Profite, profite, profite. Hop. Voilà. Là, ici, on peut faire là. J'ai hâte de faire les ondes, parce que là, pour l'instant, il a l'air d'un golemont. Faut se le dire. Je l'assume, je le dis. Là, actuellement, il a l'air d'un golemont. Après, en vrai de vrai, dans l'animé, Liu Bei, c'est pas le gars le plus fûté non plus. Ils l'ont bien représenté. Ils lui ont fait un chara design bien stylé et tout. Mais bon. Ils ont pas fait le gars le plus fûté non plus. Hop. Magnifique. Je me concentre un petit peu, parce que là, c'est un peu chiant. Parfait. Hop. Très bien. Magnifique. Ah, il a fallu que je dépasse sur la fin. Il a fallu que je dépasse sur la fin. Non, mais... Voilà. Et du coup, il ne nous reste plus que la bouche. La bouche, la bouche, la bouche. Tac, tac. Jérifie juste. Magnifique. Et en vrai de vrai... Tac, tac, tac. On va mettre du noir juste là. Vous inquiétez pas. Ça va pas rester noir. Ça va pas rester noir. Ne vous inquiétez pas. Allez. Ok. Hop. Voilà. Comme ça, il y a déjà une couleur différente ici. Magnifique. Bon, du coup, les ombres. Les ombres, les ombres. Stay focus. Exactement. 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 Oui, il y avait Biro qui est apparu sur l'écran. C'est pas grave. C'est un détail. Hop. Je sauvegarde. Pour ma défendre, je ne connais pas trop l'histoire de l'Asie de l'Est. Du coup, je suis en train de me renseigner sur le perso. Vas-y, vas-y. Vas-y, vas-y. C'est la pépée de qui, Lubei ? C'est pour GTD. C'est pour GTD. Hop. On va s'occuper des ombres maintenant. Tac, tac, tac. On va enlever un petit peu tout ça. Alors, du coup, les ombres. Là, ici, on en a une. Alors, je vais juste baisser l'opacité de ce truc-là. Voilà. Et comme ça, je vais pouvoir me baser sur les ombres plus facilement. Ouais, mais du coup, maintenant, on ne les voit presque plus. On ne les voit presque plus. Ouais, non. On ne les voit presque plus. Il faudrait remonter un petit peu. Ah, voilà. Parfait. Parfait, parfait. Là, ici, il n'y en a pas. Là, normalement. Mais vu que j'ai fait les cheveux un peu différemment. Je vais en faire. Hop, parfait. Lubei, c'est le mec de l'impératrice Wu trop stylé. Bah oui, apparemment, peut-être. Je ne sais pas. Je ne sais pas, je ne sais pas. Merci, mon Kenshiro, pour tout à l'heure. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Hop. Hum. Hum. Juste ici, on est good. Hop. Ça me fait penser, il y a très peu de personnes qui ont fait... Bah, GTD est la seule personne qui a pensé à faire un perso genre style Nobunaga, Liu Bei, etc. GTD est le seul à avoir pensé à prendre ça, tu vois. C'est assez drôle. Hop. Ici, du coup, il y a une ombre. Et ici, il y en a une aussi. Là, ici, là, ici, là, ici. Alors, maintenant, au niveau du visage. Déjà, il y a ici. Là, je vois que ça fait ça. Ça fait ça. Ça fait ça. Là, ici, ça part juste là. OK. Hop. Ici, je vois que ça fait ça. Là, ça s'arrête juste là. Là, ici, je vois que ça fait un truc un peu comme As. OK. Hop. Là, ici, il y en a une ici. Là, j'ai l'impression qu'il y en a une comme ça. Et là, ici, ça fait tac, tac. Et au niveau de la barbe, on est bon au niveau des ombres. Là, ici, tac, tac. Là, du coup, on peut faire là comme ça. OK. Là, je vois qu'il y a une ombre qui suit là comme ça. Hop. Là, ici. Je me dis, là, il devrait y en avoir une, logiquement. Logiquement, il y en a sûrement une ici qui part un petit peu là. Et du coup, qui serait coupée un peu là comme ça. Là, c'est sous ombre. Au niveau des doigts, ici. Là, du coup, tout ça, c'est sous ombre. Ça aussi, c'est sous ombre. Tac. Et là aussi, c'est sous ombre. OK. Jusque là, tout va bien. Alors, un changement. Merci, mon rage pour ton abord. Pardon. J'étais concentré là pendant ces quelques... Quelques traits. Hop. À ta santé. Vas-y, il n'y a pas de souci, mon Kenshiro. Pardon, pardon. Pardon, pardon. Je n'avais pas vu. Zougui Liang. Sur Discord, elle est déjà en mode Halloween. Un peu en avance. Oui, totalement. C'est vrai. Nom japonais de Liu Bei. C'est Ryubi Gentoku. Ok, c'est stylé. Du Bei en chino. D'accord, là, c'est crayon. Non, c'est stylé, en vrai. Ryubi Gentoku. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Alors, attendez. Hop. Là, ici, je vois qu'il est censé avoir une ombre qui fait un truc un peu comme as. Mais j'ai l'impression que ça ferait plus un truc comme ça, du coup. Pour suivre là, comme ça. De toute façon, je vais essayer. On ne sait jamais. Là, on est bon. Là, on est bon. Du coup, ça, ce serait sous ombre. On va rajouter une petite ombre juste là aussi. J'essaye de faire un truc qui marche. Je ne vais pas chercher trop, 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 trop loin non plus. Tac, tac. Hop, magnifique. Là, ici, hop. Ça, ce sera sous ombre. Et même là, en vrai, tout là, ce sera sous ombre. Hop. Et puis là, du coup, on peut commencer à colorier un peu tout ce qui est ombre. Ah, je n'ai pas fait les oreilles. Oh, bah. C'est des trucs logiques. Hop. Quoique. Là, je ne l'aurais peut-être pas eu. Je ne l'aurais peut-être pas eu comme ça. Bon, bref. Bref, bref, bref. Allez, c'est parti pour mettre la couleur sur les ombres. Hop. C'est le moment où est-ce que le dessin va se transformer. C'est le moment où est-ce qu'on va avoir une nette amélioration. Vous allez voir, ça va être trop, trop bien. Genre, une fois qu'on aura fini les ombres, il va très clairement y avoir un avant-après. Et moi, ça, je kiffe. Je kiffe, je kiffe, je kiffe. Hop. 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 Parfait. Parfait. Là, ici, du coup, ça va jusqu'à là. Parfait. Pas d'erreur. Ça, on met là comme ça. Alors, attends. Brie, il va me faire un late dans Minecraft, le jeu en plus. Un latte dans Minecraft ? Tu t'es amélioré en dessin comparé à avant. C'est gentil. C'est gentil, c'est gentil. Merci. Merci, merci, monkey. C'est adorable. C'est adorable, c'est adorable. Hop. Après, en vrai, de vrai, je trouve pas que je me suis amélioré parce que c'est vraiment juste du line. En gros, je sais pas si tu connais, du coup, monkey, mais en gros, je me base sur un dessin et je le modifie un tout petit peu. Là, c'est juste parce que, comment dire, je fais, du coup, la photo de profil d'une personne de mon clan, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Donc, je me suis basé sur une image de Liu Bei et je l'ai refait, tout simplement. Tout simplement, tout simplement, mais avec la tenue de Zeus, mais de la SUP. Bon, en gros, la tenue de la SUP, quoi. En gros, c'est comme si j'avais décalqué, quoi. C'est comme si j'avais décalqué. Pourquoi tu mets un fond rouge pour colorier ? Parce que ça me permet de voir plus facilement là où est-ce que je dois colorier. Je ne sais pas si c'est parce que j'ai un peu de daltonisme ou je ne sais pas d'ailleurs si je suis daltonien ou pas. Ou si, juste, c'est plus simple en règle générale. Mais moi, ça m'aide à savoir où est-ce que je dois colorier ou pas. tu fais comment pour modifier le perso ? Je le redessine tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Mais du coup, coucou à toi, Pilux. Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Comment vas-tu ? Hop. Je le redessine directement. Je sais qu'il y a pas mal de personnes qui utilisent, si je ne me trompe pas, Photoshop pour modifier le maillot, pour faire etc. Moi, je redessine carrément parce que déjà, ça m'entraîne à faire des traits plus facilement. Hop. Ça me permet de m'entraîner en dessin tout simplement. Même si je me base sur quelque chose, techniquement, je m'améliore quand même. je ne sais pas, moi, je trouve que le résultat est toujours un peu plus clean quant à tout redessiner même si je ne crache pas bien sûr sur le travail de certains qui utilisent Photoshop. Mais moi, je trouve que c'est plus clean, c'est plus agréable. Avant, tu faisais des dessins paint, maintenant, tu fais ça. Donc si, comparé à quand je t'ai connu, tu as bien glow up. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. T'as t'aché. Ils vont trop bien. T'es un gamin. T'es un gamin, Reg. Bah écoute, ça va. Ça va, ça va, ça va. On dessine tranquillement. On refait, on refait du coup Liu Bei avec la tenue de la SUP. Ça va être, ça va être très très cool. Là, on arrive sur la fin. Hop. On va bientôt voir le résultat. Moi, j'ai hâte. J'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte, j'ai hâte. Hop. Et au final, le Liu Bei, il m'aura pris plus de temps que ce que je fais d'habitude. D'habitude, normalement, un dessin, ça me prend, enfin, une PP pour quelqu'un de la SUP, ça me prend entre 40 et une heure. Là, on est déjà à 40 minutes sur le Liu Bei. Donc, à part si je vais vraiment extrêmement vite là sur l'ombre, eh ben, Liu Bei, il m'aura pris plus de temps que les autres. Hop. Hop. Après, c'est un perso avec plus de détails, donc ça ne m'étonne pas dans un sens. Dans un sens, ça ne m'étonne pas du tout. Hop. Oula, là, je l'ai vu. Il y avait du dépassage. Il y avait du dépassage. Hum. Sur quelle appellie que tu fais ça ? Je suis sur Krita, qui est un logiciel sur PC. En gros, comme tu le vois, j'ai un petit stylet et j'ai une tablette graphique que j'avais acheté à l'époque quand j'avais fait des études d'art. Et comment dire ? Bah, du coup, j'en profite pour dessiner directement. En gros, c'est comme si tu étais sur une feuille. Bon, après, peut-être que tu connais un jeu. Je dis ça au cas où que tu sois vraiment, vraiment très, très novice. En gros, c'est comme si je dessinais sur une feuille directement, mais où est-ce que c'est un écran, quoi, tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Non, ça va, il n'y a pas changé. Maintenant, il s'est dessiné, lire correctement le chat et une vraie caméra. Il y a tout qui s'est amélioré, en fait. Bientôt le dessin avec Lulu, peut-être, 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 peut-être. Mais je dis tout le temps que tu es un gamin, c'est mon expression préférée parce que elle n'est pas méchante et en même temps, genre, c'est un petit tacle quand même. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Dire, t'es un gamin. J'aime bien, j'aime bien, c'est sympa. Il ne sait toujours pas lire le chat. En vrai, en vrai, je me suis bien amélioré. Mais vous n'en rendez pas compte, les gars. Rage, lance un live Twitch. Tu te rendras compte que ce n'est pas si facile des fois de lire le chat. Alors forcément, quand il y a une personne qui parle, voilà. Quand il y a deux personnes qui parlent, c'est assez simple. Quand il y a 5-6 personnes qui parlent et que tu es en train de faire quelque chose à côté, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Pas que tu avais fait des études d'art. Tu fais quoi exactement ? J'ai fait des études d'art appliqué. En gros, c'est du design. Enfin, en fait, je dis des études d'art mais je n'ai pas mon bac. Donc, c'était avant les... Avant le bac. Je m'exprime extrêmement mal mais vous allez comprendre. En gros, j'étais dans la filière art appliqué avant de faire le bac, tout simplement. Et... Et ça s'est mal passé. Ça s'est très mal passé parce que... Juste, je n'aimais pas l'école. Je n'aimais pas... Je n'aimais pas tout. Genre, je n'aimais pas l'environnement. Je n'aimais pas tout. Au point où est-ce que j'ai dû aller voir un psy, machin, etc. Bref. Le psy m'a dit d'arrêter, clairement, les cours. Ce qui n'est pas normal. Il faut se le dire. Il m'a dit d'arrêter les cours. Normalement, un psy ne devrait jamais vous dire de faire ça mais bref. Du coup, j'ai arrêté les cours. J'ai commencé les streams. J'ai travaillé un peu à Pôle emploi. Et puis, me voilà actuellement. Tout simplement. Tout simplement. Tout simplement. Et du coup, techniquement, j'ai fait des petites études d'art appliqué. Ce n'était pas la fac. Ce n'était pas après le bac mais ça reste des petites études d'art appliqué. Et c'est d'ailleurs là-bas que j'ai rencontré Mathial. si elle est restée dans le domaine de l'art, etc. Ouais, c'est ça. STD2A. Exactement. Exactement. Hors Kegel Tanné. Je peux gentil ça. Tu as bien fait d'arrêter les cours sinon tu aurais fini comme moi. Bah, en vrai, je ne sais pas, crayon. Parce que dans un sens, alors pour certains, bien sûr, mais dans un sens, les cours, forges une sociabilité. Certes, avec le stream, je suis habitué à parler avec des gens, etc. Mais si je n'avais pas fait de stream, si je n'avais pas fait tout ça, en fait, j'aurais juste été un bougre qui reste dans sa chambre et qui joue aux jeux vidéo. Et alors, autant, ce n'est pas techniquement une très mauvaise chose, même si, bon, pour l'estime de soi, pour le bien mental, etc. ce n'est pas la meilleure des choses. Autant, pour parler à des gens, etc., ce n'est pas la meilleure des choses. Et franchement, si vous pouvez, si vous êtes dans cette situation et que vous pouvez vous en sortir, essayez d'y sortir un maximum parce que ça va juste détruire votre vie et votre santé mentale au fur et à mesure. Hop. Bref, je suis parti dans totalement autre chose. T'avais fait une journée sportive avec des patrons à Pôle emploi si je ne me trompe pas. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, en vrai, je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait. Je ne l'avais pas fait parce que l'histoire est nulle. Mais en gros, oui. En fait, avant de taffer à Pôle emploi, j'étais dans un système qui s'appelle le CEJ, d'ailleurs, que Bri va bientôt rejoindre normalement. Bri Coro que vous allez voir régulièrement dans le chat. Du coup, j'avais fait ce truc qui s'appelle le CEJ, qui est le contrat d'engagement jeune, qui en gros est un truc où est-ce que vous avez des rendez-vous, vous devez étayer votre projet perso, genre qu'est-ce que vous voulez faire dans la vie, etc. Et à côté, vous avez des rendez-vous, vous avez des rendez-vous tout simplement avec des conseillers, avec des organismes, etc. Et dans le cadre du coup, du CEJ, j'avais dû faire un truc qu'ils appellent la journée sportive ou un truc comme ça, je ne sais plus. Je ne sais plus, je ne sais plus, je ne sais plus. Mais en gros, c'était un truc comme ça. Sauf que je ne l'avais pas fait, finalement. Je ne l'avais pas fait, je ne l'avais pas fait pour la simple et bonne raison que quand j'ai voulu y aller, je me suis cassé la gueule, je me suis pété la cheville. Un vrai plaisir. Un vrai plaisir. Mais techniquement, j'aurais dû le faire. Mais juste parce que je me suis pété la cheville, je ne l'ai pas fait. Bref. Bref, 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 bref. Rakan Inazuma, tu as bien raison. Oh, pardon. Attends, du coup, Pilux, j'ai loupé un de tes messages. Moi, j'aimerais bien me faire un perso à mon EFIJ. Mais bon, c'est galère, je n'arrive pas. C'est vrai que faire son propre original caractère, donc son OC, du coup, c'est quelque chose qui donne très envie et qui est assez difficile à faire. Personnellement, je ne l'ai jamais fait. Je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais fait. Franchement, si tu arrives au niveau pour arriver à le faire, bien joué. Bien joué, juste bien joué parce que c'est quelque chose de pas très facile. Mais du coup, voici le résultat. Attendez. Le résultat. du coup, du coup, vous voyez ma façon d'écrire. Magnifique. Le résultat. Il faut une sacrée imagination pour faire ça. Oui, carrément. carrément, il faut voir ce que tu veux représenter. Il faut savoir comment les faire. Non, en vrai, c'est assez difficile. C'est assez difficile. Mais du coup, voilà le résultat du coup du dessin. L'U-Bay dans la tenue de la SUP. Donc SUP qui est la suprême Inazuma. Du coup, mon équipe eSport Inazuma Eleven Victory Road. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va dès maintenant faire l'APP et la carte de joueur. Comme ça, ce sera fait. Comme ça, ce sera fait. Donc là, il faut juste que j'exporte tout ça sur Paint. Hop. De telle façon à ce que je modifie. Alors, ne vous inquiétez pas, c'est normal que je modifie comme ça. Il n'y a aucun souci. Du coup, là, c'est la base. Hop. PNG enregistré. Tac. Et maintenant, je vais exporter juste les ombres. Hop. Exporter. Et là, du coup, je peux mettre ombre. Tac. Parfait. Parfait, parfait, parfait. Alors, du coup, je vais faire mes critères. On va ouvrir, du coup, Paint. Bah, magnifique. Beau résultat. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. C'est gentil. Merci, les gars. Merci, merci, merci. Alors, du coup, ce qu'on va faire maintenant, déjà, c'est qu'on va ouvrir les deux trucs que j'ai sortis de Krita. Donc, du coup, vous voyez là, ici, on a la base et ici, on a l'ombre. On va récupérer une PP que j'ai déjà fait. Donc, par exemple, celle de Amozani. on va enlever le personnage et on va récupérer le fond. Comme ça, je vais pouvoir le mettre derrière le Liu Bei. Je vais pouvoir mettre l'ombre au-dessus de Liu Bei pour essayer d'arranger la couleur de l'ombre de telle façon à ce que ça match avec l'arrière-plan. Donc là, je vais un peu foncer. là, on est pas mal du tout. Parfait. Parfait, 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 parfait. Bon, bien sûr, on baisse l'opacité pour que voilà. Vous voyez là, du coup, en fait, le Liu Bei, il est complètement coordonné avec le fond. Voilà, c'est ce que je cherche à faire. J'ai jamais eu les ombres de mon masque. En vrai, je m'en fous. Mais de toute façon, il faut... Alors, en fait, le truc, mon rage, c'est qu'à l'époque, je séparais pas l'ombre avec le personnage de base. Donc, en fait, je faisais juste pas d'ombre. Juste, je faisais... Je faisais différemment, tout simplement. C'est qu'à partir de Racoon, quand j'ai refait sa pépée, que j'ai commencé à faire ça. Donc, du coup, c'est normal. C'est totalement normal. Hop. Là, on va rajouter une petite ombre derrière. Juste là, avec un petit rayon. Comme ça, ça prend pas trop le visuel. Et là, on prend le contour. Magnifique. On cut. Et nous avons, du coup, la photo de profil de GTD. Le voici, le voilà, le magnifique. Le magnifique. Pepe avec Lulu dessus, évidemment. Évidemment, évidemment. La Pepe que nous avons juste ici, on va enregistrer ça. Donc, du coup, ce sera GTD Full PP. Donc, j'enregistre en façon PDN. Et ensuite, on va faire le PNG, du coup, qui sera envoyé à GTD lui-même, tout simplement. Et ensuite, on va s'occuper de sa carte de joueur. Donc, j'ai une petite base pour la carte de joueur. Vous allez voir, c'est assez rapide. Je vais juste reprendre ceci. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais, du coup, prendre l'image qu'on a là. La ratrecir pas mal parce que c'est pas la même qualité. Et on va positionner, en fait, GTD de telle façon à ce que ça rende le mieux possible. Voilà. Ouais, là j'aime bien. Là j'aime bien. Là j'aime bien. Hop, on va cut les deux côtés. Alors, c'est un peu horrible de dire qu'on va cut les bras de GTD, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Là, pareil, on cut le badge GTD. Magnifique. Et du coup, là, il s'intègre parfaitement. On va même d'ailleurs pouvoir rajouter une petite ombre. Là, elle est un peu trop grande. Hop, voilà, magnifique. Magnifique. Comme ça, là, le GTD est bien positionné. On le retrouve bien. T'as un truc pour suivre le truc de ta team eSport. T'as un Discord ou autre. Ouais, 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 il y a le Discord de la SUP. Il y a le Discord de la SUP qui est normalement disponible en dessous. Logiquement, d'ailleurs, si tu fais aussi point d'exclamation SUP, voilà, ça te met le Discord si tu veux. Bri veut cuisiner exclusivement du porc. Oh, c'est un bâtard. Oh, c'est un bâtard. Oh, c'est pas gentil, ça brille. C'est pas gentil, c'est pas gentil. Là, ce que je vais faire... Oula, il ne faut peut-être pas que je vous montre mon Discord. Ce que je vais faire, c'est que je vais regarder la date à laquelle GTD a rejoint. Il a rejoint le 1er septembre 2024. Donc, vous voyez, j'ai pris pas mal de temps en vrai à faire sa pépée. Là, je vais juste prendre la couleur qu'on a juste là. Tac, 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 tac. Et juste ici, du coup, je vais pouvoir mettre la date juste là. On va mettre ma police d'écriture préférée qui est Bungie juste ici. Oh, mince, pardon. Juste là, parfait. Hop. Magnifique. Du coup, son pseudo à GTD au complet. Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Qu'est-ce que ça donne ? Là, je suis en train de regarder sur mon Discord. C'est normal si vous voyez rien. Hop. Ah, mais du coup, je suis en mode streamer. Ah, mais il ne va pas me laisser enlever le mode streamer, là ? Ah, il m'emmerde. Bon, du coup, on va juste laisser GTD tout court. Juste laisser GTD tout court. De toute façon, c'est comme ça qu'il s'appelle partout de souvenirs. Donc, on va l'appeler GTD juste là. Magnifique. Et donc, il fait partie des joueurs de la SUP. Donc, on va pouvoir mettre le petit joueur juste ici. Alors, ce que j'aime bien faire, c'est mettre, vous voyez, là sur le côté droit, j'ai plusieurs calques. J'aime bien mettre un qui est au-dessus du calque avec les traits. Et j'aime bien mettre l'écriture aussi en dessous pour pouvoir refaire une ombre. Et vous voyez, comme ça, ça ressort. Mais c'est pas au-dessus, vous voyez. Genre, regardez la petite barre que vous voyez juste là. En fait, du coup, j'ai l'écriture qui est au-dessus. Mais j'ai pas l'ombre qui dépasse au-dessus. Donc, en fait, il y a l'ombre. Mais il n'y a pas. Bref, voilà. C'est un petit peu 3D. J'aime bien. J'aime bien, j'aime bien, j'aime bien. Bientôt, nos 4 mois, là, il suffit. Finaise, incroyable. Incroyable. Ça a bien avancé. Ah bah là, on vient de finir. On vient de finir. On a fait la carte de joueur de GTD. On a fait sa photo de profil. Tout est bon, tout est prêt. Tout est bon, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à envoyer tout ça. Et alors, je vais juste enregistrer du coup, la version complète. Hop. Du coup, vous voyez un petit peu mon bordel. Version complète. D'ailleurs, il faudrait que je range mes téléchargements. Parce que vous voyez, il y a vraiment de tout. Genre, vraiment de tout. Mais bref, ça, c'est pas grave. C'est pas grave, c'est pas grave. J'ai refusé juste que ça, c'est bien d'enregistrer. Ouais, tout est enregistré. Tout est good. Plus qu'à enregistrer la carte de joueur. Là, du coup, ce sera GTD. Magnifique. Ça s'est caché et après, il s'est caché. Oh merde, alors. Enlever le mode streamer dans les paramètres. Ouais, je sais, mais en fait, genre, normalement, de base, en haut de Discord, ça apparaît un bouton enlever le mode streamer. Sauf que là, il l'est pas et j'ai pas envie d'aller dans les paramètres ni quoi que ce soit et puis, imaginons que je fasse l'erreur de vous montrer Discord sans les paramètres machin. Les gens pourraient m'attaquer en justice, etc. Donc franchement, flemme. Flemme, 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 flemme. Même normalement, tout en haut. Ouais, non, mais justement, la bande, elle y est pas, tu vois. La bande, elle y est pas. C'est pour ça, c'est pour ça. Franchement, flemme. Mais du coup, voilà, YouTube. D'ailleurs, les gens dans le chat, n'hésitez pas à faire un petit bisou à YouTube. YouTube, j'espère que vous aurez passé un agréable moment de notre compagnie. On a fini du coup l'app de GTD et sa carte de joueur. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à liker et vous abonner, à partager autour de vous. Ça fait toujours extrêmement plaisir. À nous rejoindre sur Twitch pour rencontrer les incroyables personnes. Vous voyez qu'ils vous font des petits brio revoir by YouTube. J'espère que vous aurez passé un agréable moment ici. Qu'est-ce que je peux vous dire de plus ? Écoutez, moi, je vous fais des bisous. C'était TaNeige. Ciao, YouTube. Sous-titrage ST' 501